à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo dans laquelle on va aborder aujourd'hui un sujet qui est hyper important c'est le sujet de l'audience ou plus particulièrement comment vous allez faire pour créer une audience à partir de zéro si par exemple vous êtes porteur de projet vous voulez lancer un business en ligne vous voulez lancer votre site e-commerce mais c'est également valable pour ceux qui ont déjà une boutique e-commerce et qui veulent se positionner sur un nouveau segment de marché à une nouvelle niche de marché et bien dans tous les cas de figure vous allez devoir créer une audience une audience ciblée qualifiée une audience également avec laquelle vous allez développer du lien social des interactions ça c'est hyper important créer le lien social avec son audience et bien dans cette vidéo je vais vous donner cinq conseils qui vont vous permettre et bien je l'espère en tout cas de passer le cap dans de très bonnes conditions allez c'est parti on voit ça ensemble tout de suite alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet comme je vous l'indiquais en introduction on va voir aujourd'hui comment créer une audience engagée à partir de rien à part de zéro alors l'audience l'audience ma chère audience l'audience et le trafic ça fait partie des grands des grandes inquiétudes de ceux qui se lancent dans le business ça fait partie également des inquiétudes de ceux qui sont déjà lancés et qui veulent développer leur entreprise et qui ont constamment besoin et bien de développer d'étoffer leur audience d'augmenter leur trafic et aussi dans le cadre d'un nouveau positionnement sur une nouvelle niche de marché et bien de créer une nouvelle audience et c'est jamais facile de créer une nouvelle audience mais vous allez voir à travers cette vidéo qu'en fait à travers un certain nombre d'étapes de processus et bien on arrive finalement à créer une audience en partant de rien du tout on arrive à créer une audience qui de qualité qui soit ciblée et surtout une audience et bien qui soit engagée c'est à dire une audience qui non seulement va vous suivre mais qui va également et bien participer avec vous à la vie d'une chaîne à la vie d'un blog à la vie d'un groupe facebook d'une page etc etc car au final le plus important c'est pas tant d'avoir l'audience même si effectivement ça me paraît évident pour le business c'est hyper hyper important mais le plus important de tout c'est d'avoir une interaction avec cette audience et l'interaction et bien c'est c'est l'engagement et susciter l'engagement c'est jamais quelque chose d'évident parce que on peut avoir des interactions momentanées si vous avez une vidéo qui fait le buzz ou un article qui polémique ou non polémique d'ailleurs qui se cite beaucoup de commentaires mais ce qui est le plus important c'est de travailler sur la durée donc il faut que cette audience soit engagée sur 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 la durée alors on part du principe aujourd'hui à travers cette vidéo que vous n'avez pas encore d'audience soit vous démarrez je dirais dans le secteur du e-business et ben voilà il va falloir créer créer votre audience donc vous n'avez pas encore d'audience ou alors vous êtes déjà dans le e-commerce depuis pas mal de temps mais vous démarrez sur un nouveau une nouvelle niche de marché ou sur un nouveau secteur et à partir de là et bien comme un petit peu comme lorsque vous aviez commencé votre votre business et bien vous démarrez de zéro alors la première étape quand on veut créer une audience à partir de zéro et bien il faut commencer par se demander pourquoi pourquoi on veut créer une audience il faut définir quels sont nos objectifs alors pour définir vos objectifs avec précision et bien vous allez devoir commencer par vous interroger sur les motivations profondes qui vous poussent à vouloir créer cette audience quels sont les tenants et les aboutissants qui fondent votre démarche alors donc un certain nombre de questions à savoir est ce que vous voulez créer votre audience créer une audience pour augmenter votre trafic vers un bloc vers un site e-commerce est-ce que vous voulez créer une audience pour créer des listes de contacts ciblés de manière à pouvoir faire par la suite du e-commerce est ce que vous voulez développer votre visibilité sur le net est ce que vous voulez gagner en autorité sur votre secteur ou encore est ce que alors ça peut être d'autres raisons comme par exemple devenir célèbre pourquoi pas ou tout simplement satisfaire votre besoin de reconnaissance sociale ça peut faire partie également des motivations est ce que vous voulez trouver une source de distraction d'occupation ludique pourquoi pas vous avez des gens qui qui s'ennuient dans la vie donc que ça peut être l'occasion je dirais les réseaux sociaux etc de de pourquoi pas de de s'occuper d'avoir une occupation bon ça peut être également à voir ça peut être également des objectifs professionnels à savoir vous voulez créer une audience pour tout simplement vous former aux réseaux sociaux à travers cette audience et bien vous allez apprendre à la construire à la gérer à piloter tout ça ça peut être également une une source de je dirais de de connaissances que vous allez par la suite chercher à monnayé sur le marché donc vous avez compris première étape vous devez définir quels sont vos objectifs qu'est-ce qui vous pousse à vouloir créer une audience deuxième étape et bien il va falloir définir le type d'audience que vous voulez construire et ça c'est très important vous devez absolument définir le type d'audience que vous voulez avec précision parce que je dirais l'efficacité de vos stratégies marketing vont en dépendre vous ne pouvez pas vous lancer comme ça la fleur au bout du du fusil il faut il faut faire ce travail préalable de questionnement d'interrogation avant de pouvoir démarrer quoi que ce soit plus précisément et bien vous devez être en capacité de pouvoir définir les profils de personnes que vous souhaitez attirer pour construire votre audience est-ce que vous voulez plutôt des hommes des femmes plutôt des cadres moyens des cadres supérieurs des dirigeants des dirigeants de petites entreprises des commerçants des artisans bref il faut arriver à définir le plus précisément possible le profil la typologie des des gens qui vont constituer l'audience que vous voulez créer de la même manière vous allez vous interroger sur les tranches les tranches d'âge qui vont constituer cette audience quelle tranche d'âge par quelle tranche d'âge êtes vous intéressé les plus de 25 ans mais c'est vague 25 30 ans 25 50 ou 30 40 ou 25 60 bref il faut définir le plus précisément possible le la tranche d'âge le profil des personnes que vous voulez intégrer dans votre audience parallèlement vous allez devoir également définir le plus précisément possible leur centre d'intérêt que font ces personnes compte tenu de leur profil qu'elles sont leurs types d'activités par quoi elles sont idéalement intéressés vous allez devoir définir un profil idéal de ces personnes ce qu'on appelle un avatar qui va constituer l'ossature principale de votre audience bon une fois qu'on a fait tout ça on a déjà pas mal avancé il va falloir aller plus loin il va falloir se demander comment vous allez faire pour séduire et attirer les personnes que vous souhaitez voir composé votre audience et pour cela et bien vous allez devoir savoir où se situent où se trouvent les personnes que vous souhaitez attirer et réunir quels sont les réseaux sociaux sur quels réseaux sociaux sont présentes ces personnes quels sont les réseaux sociaux que ces personnes utilisent est-ce que le est ce qu'elles sont sur facebook sur linkedin est ce qu'elles sont sur instagram est ce qu'elles sont sur youtube etc donc à partir du moment et ça c'est important de bien le comprendre à partir du moment où vous savez sur quels réseaux sociaux ces personnes se trouvent et bien vous allez pouvoir vous positionner en conséquence sur ces derniers pour rentrer en contact avec le coeur de cible de votre audience et ce qui est bien c'est qu'à ce moment là et bien vous allez savoir sur quelle plateforme il va falloir communiquer sur quelle plateforme vous allez devoir orienter votre budget publicitaire pour pouvoir rentrer en contact avec votre audience avec votre coeur de cible mais par ailleurs vous allez aussi vous mettre en quête de ce que je recherche tout simplement votre audience ce qui revient à rechercher les intérêts que toutes ces personnes ont en commun toutes ces personnes qui vont constituer votre audience alors question centrale comment on fait tout ça alors il ya une première démarche qui est toute simple qui consiste tout simplement à aller sur google pour identifier les mots clés qui sont tapés par les personnes qui vont constituer votre audience alors pour cela et bien vous avez des outils à disposition vous avez des outils vous avez des outils gratuits et des outils payants généralement les outils gratuits permettent de dégrossir un peu là les choses les outils payants permettent d'aller beaucoup plus loin alors parmi les outils gratuits bien vous avez google planner parmi les outils payants qui sont quand même abordables vous avez l'outil français udine site sinon vous avez semrush qui est un outil anglo saxon mais qui a bien sûr sa version française et tous ces outils et bien vous permettent de connaître les mots clés que les personnes de votre thématique tapent régulièrement pour trouver tout simplement des réponses aux problèmes aux questions qu'elles se posent toutes ces questions et à travers les mots clés souvent la manière dont ils sont formulés permettent de faire apparaître en fait les motifs les motivations profondes des personnes qui vont constituer votre audience et bien toutes ces questions tous ces mots clés sont autant d'indicateurs qui permettent d'identifier les centres d'intérêt de votre audience et là c'est hyper hyper puissant parce que si vous identifiez les centres d'intérêt et bien vous identifiez les contenus que vous allez devoir produire pour amener ces personnes à vous pour amener ces personnes sur vos offres alors moi je vous vous je vous conseille de vous rapprocher d'une des vidéos là dessus que j'avais que j'ai fait j'ai fait j'ai fait une suite de six vidéos six ou sept vidéos sur sur la thématique de de recherche de niche de marché recherche de niche rentable et c'est d'après mes souvenirs la vidéo numéro 3 qui en fait vous explique tout ça et qui vous également j'avais fait une démo sur les différents outils disponibles pour pouvoir justement trouver des niches de marché donc moi je vous conseille je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans la description de ce tuto je vous conseille de vous rapprocher de cette vidéo je pense qu'elle est assez clair et vous allez voir comment utiliser ces outils dans quel contexte les les utiliser et puis vous allez voir vous allez vous rendre compte par vous même de la puissance des sous de ces outils et de leur intérêt lorsque l'on à la fois lorsque l'on recherche une niche de marché rentable sur lequel on veut se positionner mais également informations intéressantes que peuvent vous procurer ces outils là pour pouvoir justement déterminer avec le plus de précision et de pertinence possible les attentes les besoins de l'audience que vous voulez toucher vous allez donc devoir produire du contenu qui intéresse l'audience que vous convoitez et là ça nous amène directement au quatrième point c'est à dire que ce contenu que vous allez créer et vous n'allez pas le créer par hasard vous allez le créer en connaissance de cause et bien vous allez le placer au service de vos listes de contacts et vous savez que les listes de contacts c'est très important si vous vous intéressez au web marketing vous avez dû déjà lire ou entendre à travers un certain nombre de vidéos que le chiffre d'affaires est dans la liste alors oui le chiffre d'affaires est dans la liste mais le chiffre d'affaires est également dans le rapport dans le lien social que vous avez avec votre liste l'engagement ça fait partie du du lien social et donc il va falloir créer susciter développer cet engagement alors maintenant que vous connaissez les plateformes et les réseaux sociaux qu'utilisent les personnes qui constituent votre votre cible et bien vous allez devoir utiliser ces plateformes et ces mêmes réseaux sociaux pour pouvoir rentrer en contact avec toutes ces personnes alors pour cela bien vous allez faire comment et bien vous allez créer par exemple une chaîne youtube vous allez créer une page facebook un groupe facebook vous allez créer un compte twitter instagram linkedin bref tout est fonction je dirais des réseaux sociaux que que qu'utilisent les personnes qui constituent votre audience donc les personnes vont utiliser un réseau social spécifique et bien vous allez utiliser ce réseau social comme outil de prospection pour pouvoir rentrer en contact avec elle mais attention attention là j'attire quelque chose j'attire votre attention sur quelque chose vraiment de de très très important de très très fort ne soyez pas dépendant de facebook ne soyez pas dépendant de youtube ne soyez pas dépendant de twitter d'instagram etc de la même manière ne soyez pas dépendant de la publicité de google que ce soit à travers adwords que ce soit à travers youtube ne soyez pas dépendant des régies publicitaires notamment celles de facebook parce que et bien je dirais vous n'êtes pas à l'abri demain de voir des conditions générales d'utilisation qui change vous n'êtes pas à l'abri de voir une chaîne se fermer votre page ou votre votre groupe pour x raisons être clôturé vous n'êtes pas à l'abri demain de vous faire jeter par google de vous faire jeter de sa régie publicitaire et donc ne mettez pas tous les oeufs dans le même panier il vous faut absolument absolument gérer ce risque là et comment vous allez pouvoir le gérer et bien tout simplement en vous constituant des listes d'adresses pourquoi parce que si demain facebook vous plante si demain google vous plante et bien vous aurez toujours votre lit vos listes de contacts qui vous permettront toujours de faire fonctionner votre business de faire rentrer du chiffre d'affaires et donc ça vous donne la capacité de pouvoir vous redéployer ça vous donne la capacité de pouvoir rebondir ça sert que c'est à dire que si demain si demain tout le monde vous plante en absolu enfin si vraiment tout le monde vous plante c'est que là soit vous cumulez vraiment les erreurs et est arrivé à un tel degré c'est plus des erreurs mais c'est laisser des fautes ou que franchement vous avez vraiment pas de chance mais en supposant en supposant que demain tout le monde vous plante et bien il vous reste vos listes de contacts qui vous permettent de continuer à faire marcher la boutique donc pour résumer votre chiffre d'affaires présent et futur est dans la liste et vous devez absolument absolument capturer les mails de vos contacts pour pouvoir gérer le risque que représente en fait des fermetures de compte alors il faut bien comprendre ça c'est que vos listes de contacts c'est en fait votre fonds de commerce de la même manière que la base client dans une entreprise dans l'économie classique ça fait partie également de son actif demain elle est rachetée quand on rachète une entreprise on la rachète par rapport à quoi et bien tout simplement par rapport à l'estimation des gains potentiels que l'on que l'on que l'on peut faire avec cette entreprise et donc le prix est fixé par rapport à la valeur de son patrimoine son patrimoine ça va être son actif et dans l'actif et bien vous allez avoir la base la base client même si on n'est pas propriétaire on n'est pas pour n'est jamais propriétaire de sa clientèle surtout aujourd'hui tout est quand même enfin les clients sont aujourd'hui c'est assez volatile une clientèle néanmoins vous rachetez une entreprise elle a déjà des clients dont vous avez déjà un business qui tourne donc là de la même manière vos listes de contacts c'est un petit peu c'est en fait c'est votre immortalité c'est ce qui vous sait c'est la liste de contacts qui va faire que vous êtes vivant vous êtes mort si tout le monde vous plante au même moment vos listes de contacts c'est la garantie d'assurer la pérennité de votre entreprise de votre business model comme la base client d'une entreprise et la valeur principale pour une boîte dans le secteur traditionnel donc ce qu'il faut bien retenir c'est que il faut jamais dépendant d'une plateforme ou d'une régie publicitaire et il faut diversifier au maximum ses sources de trafic en en n'étant pas simplement que sur une seule plateforme mais sur plusieurs plateformes en même temps mais qui mais qui je dirais sont utilisés par les personnes qui constituent votre audience naturellement alors parallèlement cinquième étape cinquième conseil et bien vous allez chercher à établir à créer des partenariats pour en faire des leviers de développement d'audience alors comment vous allez faire pour créer ces partenariats et bien vous allez vous rapprocher de personnes qui ont une audience qui va être similaire à la vôtre vous allez chercher à passer des deals avec elle vous allez pouvoir par exemple pourquoi pas créer des contenus partagés avec elle c'est le principe des interviews vous savez vous avez si vous regardez sur youtube vous avez des marketeurs français qui vont interviewer d'autres marketeurs vous allez avoir des marketeurs qui vont interroger des gens qui ont déjà un business sur le web et donc ils vont ça va être un petit peu le principe d'échanges de bons procédés donc les interviews les formations aussi à deux ou à trois vous avez par exemple c'est le cas notamment de franck roca qui qui s'était mis avec deux ou trois autres marketeurs pour pouvoir constituer une grande formation sur la gestion de la publicité facebook par exemple donc voilà ce sont des gens qui se regroupent et qui constitue ensemble des alors des 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 contenus des contenus alors je dirais qu'ils vont qu'ils vont vendre mais pour vendre ces contenus ensemble aussi ils vont produire un certain nombre de contenus accessibles gratuitement qui va faire la promotion par exemple de deux produits qu'ils auront créés en commun faites aussi pourquoi pas des partenariats d'affiliation réciproques c'est à dire que vous allez identifier des produits de pourquoi pas si vous en donnez vous êtes dans le domaine du web marketing eh bien vous allez identifier des produits que commercialise certains marketeurs vous allez rentrer en contact avec eux si leurs produits sont complémentaires aux vôtres pourquoi pas mettre en place un deal et mettre en place un échange de bons procédés vous prenez comme ça vous mettez en place un partenariat d'affiliation vous vendez le produit du partenaire lui vendre votre votre produit bon au final tout le monde est content l'objectif c'est quoi l'objectif ça va être de gagner du temps et de développer votre audience le plus rapidement possible voilà alors on arrive au terme de cette vidéo et en conclusion et bien en conclusion ce qu'il faut retenir c'est que pour créer une audience en partant de zéro et bien vous allez devoir établir un plan d'action structuré précis et surtout 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 le tenir parce que sinon ça ne sert à rien donc on résume pour pouvoir créer une audience à partir de zéro qu'est ce qu'il faut faire et bien dans un premier temps vous devez définir vos objectifs c'est à dire savoir pourquoi vous cherchez à créer une audience deuxième élément et bien vous allez devoir déterminer avec précision le profil de votre audience ce qui revient à définir finalement un avatar un avatar un profil type troisième élément et bien vous allez devoir savoir où se trouvent les personnes qui constituent votre audience en vue de rentrer en contact avec elle donc il va falloir ça va vous permettre aussi d'identifier l'intérêt commun l'intérêt que partagent toutes ces personnes qu'est ce qu'elles ont en commun toutes ces personnes et vous allez identifier les centres d'intérêt de ces personnes et ce qui va vous conduire tout simplement à identifier les contenus que vous allez pouvoir produire pour attirer attirer ces personnes à vous récupérer leur leur adresse mail créer des listes de contacts hyper ciblées et pour tout simplement leur proposer les offres commerciales que vous avez à leur proposer quatrième élément et bien vous allez créer des contenus qui vont intéresser votre audience et puis placer ces contenus au service de vos listes de contacts votre chiffre d'affaires ne l'oubliez pas et dans la liste donc il faut absolument absolument développer vos listes de contacts ça passe par la création vraiment de contenu hyper ciblée par hyper ciblée en tout cas du contenu qui intéresse vraiment votre audience et donc et bien ces listes de contacts vous allez les entretenir et vous allez surtout surtout créer créer du lien social avec ces listes pour pouvoir susciter de l'engagement et c'est ça qui va qui 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 va faire tout qui va faire en fait exploser votre business et qui va surtout assurer la pérennité également dans la durée de votre business enfin cinquième élément et bien vous allez mettre en place des partenariats avec des partenaires divers qui disposent d'une audience comparable à la vôtre de manière à pouvoir développer le plus rapidement possible votre audience mais aussi pourquoi pas à terme de pouvoir l'élargir et donc de trouver d'autres sources de développement alors voilà les cinq points que j'avais à partager avec vous j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair alors si vous avez des questions et bien écoutez postez postez les si vous avez des commentaires et bien postez les également si vous aviez éventuellement des points qui n'auraient pas été claires et bien écoutez faites le moi savoir et je ferai tout pour pouvoir vous éclairer s'il ya des points que vous auriez voulu me voir aborder et que j'ai pas abordé du tout ou pas suffisamment abordé en détail faites le moi savoir également et dans ce cas là et bien je reproduirai une vidéo qui viendra compléter tout ça si cette vidéo vous a été utile si cette vidéo vous a plu et bien mettez moi un énorme like partagez cette vidéo abonnez vous et sur ce bien écoutez je vous dis à bientôt salut et